Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Un peu de décence, Madame la Présidente. Les punaises de lits sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2020, il y avait 950 000 sites infestés. Nous avons interpellé le gouvernement sur l'urgence à agir. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Rien ou presque. Un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Vous avez agi et menti avec un plan interministériel sans aucune mesure contraignante et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour. Nous exigeons un service public de la désinsectisation gratuit, efficace, garant de la santé et de l'environnement. Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a un an et demi, en mars 2022, le plan interministériel de lutte contre les punaises de lits a apporté des premières réponses ? Ce plan, c'est d'abord de la sensibilisation pour mieux repérer les infestations et informer particuliers et professionnels concernés. C'est aussi un accompagnement de la filière de lutte contre les nuisibles pour offrir de meilleurs traitements et disposer de professionnels formés et reconnus. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action. Et une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501